Un mot sur ce qui s'est passé dans l'hémicycle un peu plus tôt. Cet amendement venu du rapporteur René-Paul Savary sur la surcote pour les femmes ayant eu au moins un enfant et qui vient compenser, selon la droite en tout cas, une partie de la réforme des retraites et de ses effets délétères pour les femmes. Une partie de l'hémicycle la votait. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous savez, quand vous avez une réforme comme ça qui fait des femmes les grandes perdantes, le président Bruno Retailleau du groupe Les Républicains l'a redit dans l'hémicycle et tout le monde le sait, les femmes sont les grandes perdantes. Et que derrière, vous avez un amendement qui vient compenser en partie, mais en partie seulement. Le rapporteur le reconnaît. Cette perte pour les femmes, un élu a le choix entre deux choses. De dire de toute façon cette réforme est mauvaise et je vote non à tout. ou de dire ce qui au moins atténue les dégâts pour les femmes, je vote pour. Donc moi, à titre personnel, j'ai voté pour. Mais ce n'est en aucun cas un blanc-seing ou un accord sur cette réforme. C'est seulement de dire, puisque si elle risque de passer, ce qui n'est pas certain, eh bien qu'au moins on limite un minimum les dégâts pour une partie des femmes, puisque vous l'avez dit, il ne concerne que les maires cet amendement, ce qui est quand même bizarre de mêler la politique nataliste à une réforme des retraites.